bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien alors désolé j'ai le fil de la cam qui est en plein devant moi et ça va me faire loucher donc du coup voilà donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le jeudi voilà alors nous sommes le jeudi 11 février et donc enfin je vais faire la vidéo faq que je vous avais mis en alors il faut juste que je retourne sur mes vidéos donc je vous avais fait une vidéo en fait faq c'est à dire que c'est une foire aux questions donc je vous avais demandé de me mettre des questions sous ma vidéo et que j'allais y répondre voilà donc ça va être une je pense une vidéo qui va être quand même assez longue mais pas en route je pense que ça va être une vidéo qui va être assez longue voilà c'était celle ci donc ça doit d'ailleurs un moment je sais pas de quand elle date ça doit être écrit il ya quatre semaines un mois quand même voilà donc j'ai pas le temps donc j'ai 85 commentaires donc à peu près 85 questions il y en a j'ai vu que vous avez à peu près mis les mêmes choses donc du coup je vais pas forcément répondre à chaque fois donc ben c'est parti on va commencer par la première que j'ai alors que fais tu avec toutes tes créations et comment tu les ranges alors elles sont pas forcément rangées elles sont placées dans des dans des cartons dans des boîtes etc pour l'instant mes créations après il ya quelque chose qui arrive voilà pour l'instant j'en parle pas en espérant que ça fonctionne et puis voilà après elles sont rangées voilà comme les vôtres que j'ai reçu de toute façon elles sont toutes aussi rangées dans des cartons depuis le départ où je scrappe et que j'ai reçu je n'ai jamais rien jeté j'ai des cartons et des cartons plein plein de vos créations c'est juste un truc de dingue voilà parce qu'après j'ai pas une pièce qui est forcément grande ici pour pouvoir tout tout mettre en déco ou quoi ok voilà voilà donc bonjour pensez vous faire un gros album relire accordéon avec des papiers de chez action merci oui je pourrais dire vos noms donc la première c'était véronique masse là c'est nan ou les petites fées je pense oui pourquoi pas alors j'ai déjà fait j'en ai parlé la dernière fois je voulais refaire un album en relire accordéon pour bien vous montrer et pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça à faire la relire accordéon une fois qu'on a appris le rythme franchement c'est comme la relire en u et c'est pas pour moi c'est même plus facile donc pourquoi pas oui en faire un d'ailleurs je voulais en faire un avec l'album avec l'album n'importe quoi avec le kit vous savez violer là le paper le paper craft je sais pas quoi là un peu la vente là et je voulais en faire un avec celui là donc je pense que si on en fait un ça sera avec celui là voilà marie alice de buisset coucou pas vraiment de questions juste un grand merci pour toutes les inspirations merci après c'est pas inspiré que de moi je le dis à chaque vidéo pour celles qui me disent à chaque fois où vous mais tibou mais bon après faut qu'on puisse aussi le truc là hier j'aurais des top chef vous ça va voir mais les gars on leur dit voilà vous faites ça ting tac tac voilà ils vont dans tous les sens moi il ya des fois où je l'ai il ya des fois où comme l'année dernière j'ai arrêté scrap de scrapper tout ça pendant plusieurs mois mais bon fait je me recentre un petit peu sur moi même aussi mais quand vous avez le syndrome de la page blanche c'est une catastrophe quand vous savez pas quoi scrapper ou ouais et en ce moment j'ai le syndrome de j'arrive pas à finir je fais le truc je fais comme là je vous ai fait donc quand vous verrez cette vidéo vous verrez j'ai fait ce petit album ben à la fin j'y arrive pas en ce moment j'arrive pas à je sais pas j'ai pas le déclic en fait de en fait maintenant je crois que j'ai trop de choses donc moins on en a et mieux on arrive à à à scrapper en fait je pense que c'est ça pour ma part véronique mais à ce qu'elle est ton budget scrap environ par mois alors je n'en ai pas j'ai pas de budget enfin j'ai un budget si mais très 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 restreint je pourrais avoir plus je commanderai comme j'ai toujours dit des plus beaux papiers etc maintenant quand je vais à action s'il ya une nouveauté ou un truc que j'ai besoin je vais le prendre mais même quand vous voyez des all nose etc au max si je dépense 60 euros par mois au max même 100 et encore mais vraiment ça doit être le maximum mais jamais je dépense plus dans le dans le scrap quoi donc non et puis de toute façon j'ai pas j'ai pas les j'ai pas les moyens pour ça donc j'ai pas un budget vraiment pour le scrap et j'achète aussi au coup de coeur si j'ai vu un truc comme là les nouveaux encore des nouveaux blocs de papiers à action voilà je sais que si je tombe dessus maintenant je les prendrai maintenant voilà après chez action le bloc c'est 2 euros je pourrais j'aurai les moyens acheter juste en période je le ferai mais c'est 10 euros donc la dernière fois j'ai pris 5 blocs j'en ai pour 10 euros c'est instant période voilà maintenant on fait avec notre budget moi je fais avec mon budget maintenant jacqueline winmark bonjour une question j'aimerais bien que vous me fassiez un tuto pour nous expliquer comment fonctionne la canon selfie que vous avez eu à noël merci beaucoup d'avance prenez soin de vous ben si tu veux jacqueline je te montrerai comment elle fonctionne à vrai dire je l'ai je l'ai testé qu'à noël il me faudrait en fait je regarde parce qu'il me faudrait un endroit où elle soit placée et que voilà je puisse l'utiliser en fait comme je veux maintenant c'est super simple franchement on prend le téléphone tic tac on l'envoie et poum ça nous imprime la photo c'est juste au top maintenant je n'ai pas encore eu l'occasion de trop trop la mettre enfin il faudrait vraiment je la mette en place et qu'elle bouge pas qu'elle soit un endroit qu'elle soit pratiquement toujours branchée et que comme mon imprimante et que je l'utilise quand j'en ai besoin Delphine bonne aventure coucou Betty j'aime beaucoup tous tes hauls et tes créations toujours bien expliqué alors question 1 aime tu et comptes tu faire des créations des créations mix média j'adore le mix média maintenant quand je vois les filles qu'est ce qu'elles font et ce que moi je fais je suis à dix mille lieux c'est comme le junk journal en fait j'adore c'est trop trop beau et là il ya poppy marie en fait qui a qui m'a proposé de m'en envoyer pour voir comment c'était fait etc mais c'est même Miss Miu 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 franchement elle en voit quoi ils font des trucs magnifiques maintenant le mix média j'adore ça parce que c'est de la patouille etc et d'ailleurs là j'ai prévu donc on est jeudi il faut vraiment que je le fasse là il faut que je fasse un tableau là un mix média donc je sais pas si je vais le faire en vidéo avec vous ou pas ça risque d'être un peu long mais voilà j'adore ça donc ouais je vais en faire façon en plus j'ai acheté des trucs à amélie vous avez bien vu en occasion pour pouvoir en faire donc du coup moi je pense que j'en ferai maintenant moi je suis pas la pro je vais pas vous dire faut mettre ci faut mettre ça nanana il ya des trucs je sais même pas quoi ça sert des fois dans le truc mix média vous regardez donc il ya les pâtes à structure et machin mais après il ya des trucs franchement je pourrais pas trop être votre guide sur le mix média je pense je pense qu'après faut faire notre sauce mettre des trucs et de toute façon le mix média c'est quoi c'est mixer plusieurs matériels matériaux ouais matériaux ensemble et après c'est cool quoi question 2 est ce que tu aimerais faire de temps en temps des vlogs alors oui j'aimerais j'ai voulu essayer cette semaine justement j'étais en vacances je me suis dit je suis en vacances pourquoi pas essayer de faire un ou deux vlogs d'une journée ou deux avec moi ça pourrait être sympa mais alors donc du coup il faut faire des montages que je ne fais pas ou alors il faudrait que je filme avec mon téléphone mais il ya tellement de photos dedans que j'ai même plus de place au moins lui fait le montage tout seul et après voilà il faudrait que j'attende que je suis en vacances parce que franchement mes journées quand je vais au boulot mais c'est pas intéressant en fait je fais pas grand chose à part aller au boulot je passe déjà sept heures par jour là bas après je rentre c'est voilà c'est pas intéressant mais pourquoi pas oui en faire et après par week-end parce que c'est toujours pareil j'ai pas de week-end donc du coup je peux pas vous faire les dimanches et je suis explosé j'ai voilà mais pourquoi pas c'est en prévision un jour j'espère alors gislaine malo bonjour et tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année tout d'abord un énorme merci pour tous ces moments de partage création explication gentillesse et bienveillance je scrappe depuis peu inscrite sur ta chaîne depuis décembre j'adore et j'aimerais bien un échange de memory dex atc alors déjà j'ai des échanges en cours je suis désolé pour les filles j'ai même pas eu le temps d'ailleurs fallait j'envoie cette semaine et que là je suis en train d'y penser faut vraiment que je l'envoie et que j'ai reçu et que les paquets sont encore emballés par respect pour elle je veux pas les ouvrir tant que moi j'ai pas envoyé le mien donc pour l'instant échange non je peux pas je veux pas je veux plus m'engager parce que j'ai déjà trois échanges qui sont vraiment vraiment à la bourre et la question en fait c'est de quelle région je suis et depuis quand je scrappe moi je suis de la corresse du limousin je vous l'ai déjà dit brève la gaillarde on a le cab le rugby voilà donc moi je me trouve en fait entre limoges et toulouse dans la campagne en fait et depuis quand je scrappe depuis j'ai ma chaîne en fait à peu près bonne question 4 ans peut-être ouais je crois que c'est quatre ans savez ça fait longtemps mais pas longtemps en fait je sais plus je crois que ça fait quatre ans à peu près que je scrappe coucou métis tout d'abord merci pour tes vidéos je suis père fan merci c'est très gentil alors julie de bray tu as acheté l'autre jour un papier cuisson à action pour des projets scrap que va tu en faire exactement donc ça y est vous avez vu la vidéo c'était pour où j'ai eu la réflexion que j'ai pris l'idée à cette personne et que je n'avais pas en fait donc c'est chose faite que je n'avais pas cité mais comme j'avais dit j'avais plusieurs vidéos en un ensemble donc du coup voilà j'ai pas forcément penser à et puis moi les prénoms et les noms voilà j'aimerais moi aussi utiliser papier cuisson mais je ne sais pas comment faire donc maintenant tu as vu je pense ma vidéo donc tu sais pourquoi c'était faire je passe assez vite parce qu'il y a 85 commentaires donc catherine gantois coucou métis tout d'abord merci pour tes tutos merci beaucoup et toutes les explications qui sont claires et ta gentillesse une petite et sur aimerais tu avoir un autre enfant non c'est bon j'ai donné moi il y a elle va avoir 11 ans là le 22 février je suis séparé de son papa depuis qu'elle a dix mois c'est très 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 compliqué je ne vais pas vous raconter ma vie mais en gros ma fille je l'éduque toute seule depuis dix ans donc non ça ira et puis vu l'âge que j'ai franchement faire un deuxième maintenant franchement non je trouve vieille quoi donc voilà je veux pas que quand mon enfant il a 20 ans j'en ai 60 quoi pour vous donner une idée en gros donc non non ça ira une ça suffit c'est déjà très très compliqué à gérer déjà sans papa etc donc non c'est bien pour l'instant alors s'il alors s'il soit je sais basse et s y l s w donc je sais imprononçable désolé pour moi pour toi mais je n'y arrive pas bonjour betty cela fait combien de temps que tu scrapes donc c'est ce que je disais tout à l'heure environ quatre ans et quel genre est tu donc moi je plus vintage vraiment dans le vintage là j'aime bien le shabby en ce moment je commence à aller dans les fleurs etc alors que c'était pas mon truc mais pas grossièrement sinon moi mon vraiment le plus vintage je pourrais vous faire que des trucs vintage je ferai vintage mais maintenant il en faut un peu pour tous les goûts et tout ce qui est aussi rose barbie ça j'aime bien comment tu trouves le temps de tout faire ton travail ta famille et tes tutos et tes tutos à retravailler en tout cas merci pour toute la simplicité tes explications que tu essaies d'être clair avec tout le monde et que tu penses aux débutantes merci beaucoup à sylvie alors je trouve le temps comment je sais pas là franchement j'ai eu les vacances ça me fait trop du bien mais une semaine c'est trop court en fait quand je suis du matin généralement on commence à midi midi et demi je commence et je finis à 19h30 et quand je suis du matin je commence à 6h30 et je finis vers 13h30 donc là en ce moment le matin ça change pas mais là l'après ça change vu qu'on ferme à 18 heures à cause du couvre-feu donc là je fais 11 18 donc c'est pour ça que les derniers temps vous n'aviez pas eu trop de tutos 11 et 8 c'est juste pas possible j'amène Elie à l'école à 9 heures je rentre à la maison je bois un café et je vais bosser quoi donc ça me prend toute la journée à 18 heures qu'on va vous dire que faire un tuto pas trop envie mais généralement quand je prends à midi et demi je pose Elie à l'école je bois un café et je me mets des fois je vous le dis ben je vais manger donc ça me fait de 9h30 à 11h 11h30 à peu près le temps de vous faire une vidéo après je mange et je pars au boulot donc en fait ouais je fais que ça quoi j'essaye de faire que ça et pareil quand je finis à 13h30 café obligatoire un café et après ben j'essaye si j'ai de la force parce que des fois de se lever à 5h je vous jure que ça pique non voilà j'essaye de trouver du temps mais c'est pour ça que l'année dernière ça m'a un petit peu aussi parce que je m'étais oublié j'ai déjà oublié il ya enfin bon voilà je passais trop de temps et j'étais trop sur les tutos 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 et à un moment il faut dire stop et j'ai dit stop et pendant trois quatre mois donc là j'essaye de m'organiser comme ça mais que ça reste un plaisir voilà et pendant les vacances je l'ai pas fait tous les jours parce que voilà je suis en vacances aussi donc il faut que je me pose donc j'ai fait aussi un petit peu de vacances youtube alors donc livia laroussari m'a juste dit ah oui merci de faire toujours des créations pour tous les niveaux car moi je débute donc c'est ce qu'il faut donc merci à toi marie elcha pourront voir ta scraproom ou tes rangements d'ail et tampons clear merci beaucoup je suis je vous montre vous allez flipper non mais sans déconner je non le jour je vous montre ce sera vraiment le jour où j'aurai vraiment une vraie ou que ça sera bien rangé etc et tout là non vous allez vous allez flipper au jour d'aujourd'hui non je vous montre pas la scraproom même moi des fois je me retrouve pas et j'ai pas forcément encore trouvé le rangement aussi non plus donc là je suis en train de voir pour essayer de retrouver un rangement pour mes dies j'en ai vu sur aliexpress qui ont l'air bien comme des trucs photo en fait on met les dies à l'intérieur mais c'est pas donné quand même parce que juste quelques petites feuilles plastiques il y en a pour plus de dix balles mais je vous montre même pas c'est même pas la peine c'est le seul truc est bien rangé ici c'est les legos c'est les legos d'elia que vous avez juste la voix voilà tout simplement c'est genre pas de questions un grand merci merci pour toi à patricia clark coucou métier j'ai une question qu'on a tu connu le scrap merci d'avance et bravo pour tous tes tutos merci alors moi je réexplique parce que je l'avais déjà dit en fait j'étais sur des groupes facebook à l'époque donc je faisais moi les gâteaux cake design je vous avais déjà expliqué et je tombais sur un groupe sûrement j'étais sur les groupes d'action etc et je vois une aînette elle avait fait un genre de livre en fait un truc je mets c'est quoi ça et j'aimais comment l'a fait parce que moi en fait le truc c'est que les gens alors qu'on va vous expliquer quand il ya un truc qui me plaît je vais essayer de fouiller chercher chercher comme l'album que je vous avais fait à noël là qui se plie le truc j'ai cherché pendant un an à savoir qu'on a été fait la reliure j'ai enfin trouvé mais je vais essayer je vais essayer et donc en fait tout simplement c'était un album qu'elle avait fait et je trouvais ça trop beau je me dis mais voilà il faut que j'y arrive donc le premier truc que j'ai fait en scrap c'est un album voilà le truc que j'avais fait c'était un truc voilà même au jour d'aujourd'hui je suis pas parfaite au delà je me considère pas comme une grande scrappeuse je suis pas une pro du tout mais donc du coup ben voilà j'ai commencé comme ça j'aimais bien et après le problème c'est que quand on tombe dedans et puis on achète un truc et après il nous faut d'autres trucs il nous faut d'autres trucs après le premier investissement que j'avais fait c'était la big shot que j'avais acheté sur cdiscoe d'ailleurs moi ma big shot j'ai pas payé cher quand je vois les prix les maintenant et tous 150 euros moi je l'avais acheté 80 euros sur cdiscoe ouais c'était sur cdiscoe donc c'était le premier truc c'est trop bien ça découpe le papier voilà j'étais vraiment novice dans le truc et voilà c'est comme ça en fait que j'ai connu le scrap et pas à pas et puis après je me suis dit tiens pourquoi pas faire une chaîne youtube enfin voilà j'ai après j'ai tout à tout mis en même temps alors dom do bonjour tout d'abord bonne année créative et encore merci pour votre partage mis à part le scrap avez-vous d'autres loisirs créatifs au jour d'aujourd'hui non j'ai que loisirs créatifs j'aurai le temps franchement j'en ferai plein d'autres mais voilà déjà il me manque vachement de temps pour faire ça donc non jour d'aujourd'hui j'en ai pas j'en ai pas d'autres frédéric manceau coucou betty est ce que tu vas te lancer voilà dans le jeune journal c'est ce que je parlais tout à l'heure pour la question scrap et sinon tu d'autres passions que le scrap donc le jeune journal ouais j'aimerais bien me lancer mais voilà j'en ai parlé tout à l'heure et maintenant ce que j'ai d'autres passions non pas forcément vraiment notre passion si mes animaux quoi ma chienne ma tortue voilà j'ai mes animaux en passion vraiment surtout ma tortue qui me prend beaucoup de temps l'été où j'adore être avec elle du temps non mais voilà j'essaye de lui faire des petits des petites choses des petits abris des petits machins et tout sinon non j'ai pas forcément de d'autres passions déjà ça coûte cher le scrap alors je vous dis même pas si je devais en avoir une autre laisse tomber quoi alors claudie bosso bonjour et bonne année j'ai commencé le scrapbooking il y a quelques jours j'ai très peu de matériel que me conseillez vous en priorité merci j'ai réalisé quelques créations suivant vos tutos super merci à toi claudie alors moi c'est ce que je répondais hier sur un groupe de scrap où il ya une nénette qui me disait en fait qu'elle commençait alors pour commencer le mieux c'est d'aller à action mais franchement après ce qu'on va dire parce que ça se trouve ça va pas nous plaire ça se trouve on va être nul comment la couture c'est même pas la peine c'est même j'aimerais avoir une machine à coudre pour faire des trucs en scrap et tout mais il n'y a même pas moyen de me mettre une machine à coudre dans les mains je suis nul donc pour moi le mieux c'est quand on va à moi mon premier massico je l'ai non j'ai plus je l'ai filé c'était le premier massico noir de chez action qui coupait laisse tomber donc j'avais pris ça du papier à action de la colle à action et à on teste et si on aime et si on est vraiment à l'aise ben là après on peut se permettre d'acheter des choses de marque etc qui sont plus chers après pour moi quand on commence ça sert à rien d'acheter des trucs à stampin up et tout là parce que il y avait pareil il y avait sur un groupe de scrap une fille qui demandait qui demandait en fait qu'elle massico prendre le mien il est génial il est bien apparencement je sais pas pourquoi il coûte plus droit mais bon le truc il a plus d'un an donc peut-être que voilà à force il faut que j'en rachète un neuf mais tout le monde dirait est en pin up en pin up en pin up franchement pour commencer ce sera d'acheter des trucs à 50 euros je sais même pas combien il vaut mais voilà mon avis personnelle c'est toujours pareil alors odile viute coucou est ce que ce serait possible de faire un album vintage je suis une nouvelle abonnée je débute dans le scrapbooking et quand je vois vos idées ça me donne très envie donc oui j'en referai en vintage mais si tu farfouilles dans ma chaîne j'en ai déjà fait un vintage un gros album pour l'anniversaire à mon père donc si tu regardes dans mes vidéos normalement tu le trouveras mais oui on en refera bien sûr katika le coucou est si tout d'abord je voudrais te remercier pour toutes tes vidéos merci que je regarde tous les jours avec grand plaisir ce que j'aime par dessus tout chez toi c'est ta simplicité pas de hall avec des marques hors de prix pas de chichi après quand tu joues un jour il ya un hall avec des marques il y en aura mais bon ouais moi je ne joue pas au fou alors j'ai quand même une question donc je t'en ai fait la remarque dernièrement dans un de tes commentaires tu doutes ah ouais tu doutes toujours de toi de ce que tu fais et même de ce que tu dis pourquoi alors parce qu'en fait déjà par rapport à ce que je dis c'est parce qu'en fait quand j'ai commencé ma vidéo youtube ma vidéo ma chaîne youtube on a eu beaucoup de gens en fait qui sont venus et je vous jure qu'une chaîne youtube des fois c'est pas marrant et qui vous clashe pour rien donc du coup comme la fois en fait chez moi en fait dans ma région le putain c'est le mot putain c'est voilà c'est un point ça nous c'est on le dit quoi donc la fois je sais plus dans une vidéo j'ai dû le dire et voilà direct et vous dites trop de gros mots bah ouais mais en même temps ça vient de chez moi comme quoi à toulouse quand j'y étais eux ils rajoutent au putain quoi voilà donc à chaque région à ses petits trucs mais chez nous c'est pas une insulte voilà c'est pas un gros mot c'est voilà donc du coup je fais gaffe à ce que je dis parce qu'il ya toujours des gens qui viennent dire voilà et je doute non oui parce que moi j'ai toujours de ce que je fais en fait je suis jamais forcément contente ou quoi et après pareil il ya des demoiselles youtubeuses que je connais pas que je côtoie pas que je n'ai jamais parlé ma vie et une fois qu'elle sorti dans une chaîne et qu'on est venu me dire de toute façon faut pas me comparer à scrap suite je suis pas comme elle madame poète poète que je dirais pas son nom voilà c'est des petits des petits trucs comme ça où moi je franchement la fille je la connais même pas j'étais jamais allé sur sa chaîne et qu'elle dit ça comme ça que en disant que elle était pas comme moi bah ouais mais moi j'utilise pas des trucs de marque moi j'utilise moi je scrap à ma manière je scrap comme j'ai envie maintenant voilà il ya eu des problèmes aussi avec d'autres personnes après il y en a ils ont choisi leur clan il aussi a choisi son clan moi j'en franchement j'ai rien à me reprocher maintenant chacun il fait ce qu'il veut mais voilà aussi pourquoi à chaque fois je me dis excusez moi ou des choses comme ça ou des choses comme ça voilà c'est pour ça que maintenant aussi je reste un cercle assez fermé sur youtube j'en parlais avec deux autres youtubeuse qu'on a commencé ensemble et avec qui on se parle pas tout le temps mais de temps en temps et qui font comme moi maintenant je laisse une barrière en fait avec tout ça aussi donc je me protège en fait en quelque sorte ouais je pense que c'est bien ça aussi comme voilà on va faire aussi on va le parler là tant qu'on y est tant que je suis là dedans j'ai le groupe facebook donc que je en fait je fais rentrer au compte gouttes à l'intérieur parce que l'année dernière en fait donc en 2020 ce qu'on peut dire les dernières en 2020 heures du premier confinement jusqu'à presque septembre je me suis fait harceler etc etc par une personne qui me comparait à une autre youtubeuse que je ne citerai pas le nom ça a duré très très longtemps et en fait ça prenait plusieurs pseudos pour me raconter les à peu près les mêmes choses et avec où il aurait fallu sortir un becherel ou lui offrir un becherel donc du coup maintenant je fais un tri et je regarde vraiment si ce sont des vraies personnes ou des fausses en fait pour surveiller ce que je fais voilà voilà comme ça vous savez tout alors broderie diamant coucou voici mes questions et merci pour cette vidéo bisous avez vous d'autres loisirs créatifs donc j'ai répondu tout à l'heure non quels sont vos couleurs préférées donc moi j'adore tout ce qui est vintage après le rose voilà le rose j'adore le rose ma fille quand elle était petite je l'habillais qu'un rose la pauvre la chambre rose tout rose maintenant elle peut plus voir elle un peu plus quels sont vos créatifs favori ce que vous avez déjà fait alors moi façon le ce que je préfère le plus c'est les albums après j'aime bien les cartes d'autant vous entendre je m'appelle autre carte vous avez vu des fois vous avez que des cartes que des cartes que des cartes mais moi j'aime bien les complications donc j'aime bien faire les albums voilà et vous trouvez vous l'inspiration google pinterest ou des fois la nuit comme l'autre fois que je vous ai dit on a fait l'album comme ça ça c'est sorti de ma tête en pleine nuit j'ai dit tiens si j'essayais de faire les trucs comme ça voilà donc ça n'est pas je pioche un petit peu un petit peu partout des idées pour pouvoir faire des petites choses la plupart du temps c'est pinterest mais j'ai plus vos questions ça veut plus merci Isabelle Moulinet j'avais oublié une question quel grammage de papier est-il issu pour tes bases de cartes alors moi je vous séparer que les tampons en fait j'ai pas moi le grammage je m'en fiche je prends celui que je veux j'ai pas après forcément tu prends pas un papier d'imprimante super fin mais un petit papier qui soit quand même assez rigide moi ça suffit parce qu'après en sachant que dessus on va mettre un papier décoré on va mettre un papier décoré comme ça qui va être plus rigide dans tous les cas la carte elle sera assez raide donc ça va donc c'est pas un papier d'imprimante c'est bon christine rafa bonjour bonjour meilleurs vœux pas de questions juste un grand merci pour vos tutoriels toujours bien expliqué merci beaucoup christine scrap de marie laure salut quel projet un gros projet en scrap aimerais tu faire bientôt ou un jour si tu en as pas vers quel projet scrap tournerais-tu plutôt album tout le carton tout je sais pas c'est quoi je pense que c'est désolé non j'ai pas forcément de gros gros projet en scrap juste j'aimerais juste continuer dans ma lancée à essayer de faire des choses au mieux mais après si vraiment j'avais un projet comme je vous disais ça serait le junk journal voilà mais sinon j'en ai pas forcément et après je me tourne vers ce qu'on je vous dis la vie qui voilà un jour ça va être tard un jour ça va être album voilà mais j'ai pas de truc comme ça moi je vis au jour le jour encore voilà thérèse mais bonjour merci pour tout toujours très clair surtout quand on démarre le scrap bonne journée merci à toi thérèse alors soumeillon soumeillon rodolphe bonne bonsoir et bonne année merci pour tes vidéos très sympa et accessible petite question que faites vous comme travail à moi je fais les deux huit et pas toujours le temps comme vous faites merci mimi alors mimi ben moi si vous savez je travaille à grands frais donc je suis dans le commerce donc c'est très compliqué sur tous ces derniers temps avec tout ce qu'on a eu là et du coup il fait très très froid où je travaille c'est physique parce que moi je suis au niveau crèmerie donc je coupe tout ce qui est fromage et tout donc j'ai le dos il est pété enfin voilà j'ai la santé qui en prend un gros gros coup et c'est très très fatiguant de la mise en rayon quoi voilà donc je travaille c'est pas une grande surface grand frais mais voilà donc je travaille à grands frais et moi je suis pas en deux huit mais comme je disais tout à l'heure je fais soit le matin ou soit l'après midi on finit quand même à 19h30 le soir et je n'ai pas de week-end donc moi mon jour de repos c'est le mercredi ou et le dimanche ou alors quand j'ai mes collègues ou mon chef qui est en vacances je n'ai pas de jour de repos dans la semaine c'est que le dimanche voilà il ya des semaines où je travaille du lundi au samedi sans jour de repos verrové 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 bonsoir petit nouvelle dans le scrap j'adore j'ai je suis tous tes tutos d'abord bonne année à toi et à ta petite famille ensuite merci pour tes vidéos j'ai une petite question quelle est la différence entre le shabby et le vintage alors le shabby il ya des fleurs il ya plus de voilà c'est plus dans les tons fleuris rose pâle ou des choses comme ça voilà et le vintage c'est vraiment marron c'est voilà c'est une tête quoi c'est des couleurs un peu plus foncée voilà ça va être ça mais tu retrouveras plus ce shabby c'est plus d'un tel plus fleurs plus des petites choses comme ça serait-il possible de faire un mini album armé avec des produits de chez action ou là j'ai que du matériel action lol bah moi aussi à la plupart c'est que du action car je voudrais faire un cadeau à mon nom merci pour tout betty bonne soirée armé c'est chaud à réfléchir je vais essayer de voir chaud parce que c'est quand même des trucs camouflage et tout donc après à voir ou si la team vous avez une idée dites là en commentaire qu'on voyez ce qu'on pourrait faire en en armée alors mamie mamie do mdd bonjour vêtier tout d'abord merci pour cette vidéo que faut-il au minimum acheter lorsqu'on débute en scrap donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure s'il vous plaît ce n'est pas indiscret quel est votre budget consacré au scrap je l'ai dit aussi tout à l'heure et enfin merci pour vos tutos qui sont tellement intéressantes pour ma part je préfère les cartes mais il en faut pour tout le monde gros bisous et oui il y en a qui préfèrent les cartes il y en a qui préfèrent les albums donc voilà après il faut de toute façon comme il dit il faut pour tous les goûts donc j'ai déjà répondu aux questions donc voilà on la passe patricia devin bonjour tout d'abord merci pour tes vidéos je débute dans le scrap et tes tutos sont claires merci beaucoup net et précis bon des fois j'ai l'impression que franchement vous me contrôlez genre moi je suis comme ça je scrap et je dis mais capteurs à ce que je dis en fait c'est pas possible il dit mais moi et de même moi je m'embrouille toute seule alors là je me dis mais comment ils font pour comprendre ce que je dis c'est un truc de de fou à j'aimerais savoir où tu as acheté ton bacsico on me l'a offert ce bacsico à noël et d'air pas le dernier calendrier de l'avant qu'on a eu là l'autre d'avant et donc voilà c'est un cadeau de noël mais sinon vous le trouvez sur craftelier ou sur amazon ou sur la formis créative c'est un we are memory keeper et il a à peu près il fait une vingtaine d'euros en gros voilà et il est juste top donc moi je pense qu'il faut que je rachète un est remis dessus avec ou droit mais là alors soit en ce moment c'est mon cerveau ou je sais pas mais ça coûte pas très droit alors qu'à titre en trois créations est ce que tu vends tes créations gros bisous non je ne les vends pas il y en a plusieurs qui m'ont posé cette question parce que je n'ai pas jusque là la prétention de vendre mes créations et je ne sais pas quel prix ça pourrait valoir mais ça va pas tarder voilà nanou bonjour coucou ça fait combien de temps tu fais du scrap car franchement je je fais tous tes tutos avec comme je l'ai dit tout à l'heure ça fait à peu près quatre ans il me semble alors josiane jo bonjour je vous suis depuis pas mal de temps et j'aime bien vos vidéos créations qui sont très bien expliquées je voudrais savoir ce que vous faites de vos créations cartes album si vous pouvez faire une vidéo sur des astuces scrap et savoir quoi récupérer faire du scrapbooking je vous remercie bonne journée alors j'ai ça j'ai déjà répondu à mes albums et tout ça ce que j'en faisais maintenant ce qu'il faut récupérer pour elle c'est moi je récupère plein de trucs des fois j'ai même récupéré le papier cadeau vous savez de noël qu'elle m'avait fait ma petite dory après tout est récupérable si vous avez l'idée en fait même des fois je vais je suis invité à manger ou un truc comme ça j'ai à la serviette elle est trop belle je vais la récupérer voilà après vous récupérez en fait ce que vous voulez sachant que vous allez avoir l'idée de faire quelque chose avec ou pas des fois mais voilà après par contre moi je vous conseille récupérer tout ce qui peut être carton de céréales etc quand vous avez besoin vous récupérez après voilà en scrap vraiment tout est récupérable loubec 1 2 3 coucou plusieurs questions quelle est la date de naissance alors la date de naissance je suis née le 23 avril je ne dis pas la date mais donc je suis un taureau donc 23 avril et les dernières j'ai eu un anniversaire en plein confinement donc voilà mon anniversaire c'est le 23 avril j'aimerais acheter soin un dize soit une paire faux pour mémo ridex que conseille tu alors moi là j'ai pris j'ai racheté à charlène le petit monde de chachou des dize moi franchement un dize pour mémo ridex ça suffit quoi tu n'as pas besoin d'acheter là après la paire faux c'est juste celle qui fait des trous comme elle a je crois rose bonbon coucou qu'elle avait acheté ça peut être pas mal aussi mais franchement un dize au moins tu as tous les contours et tout tu peux contourer moi franchement j'ai le dize et je pense que c'est pas mal quelle est la différence entre les distress oxide et les inks alors il y en a une moi je peigne pro mais la distress oxide elle déjà c'est la meilleure enfin pour moi j'adore cette encre et il me semble que elle elle peut secouer enfin ce arrêtez moi pour les connaisseuses si je me trompe mais je crois que elle elle vous pouvez la mettre avec de l'eau l'aquarelle etc et que l'autre non je crois enfin il y a un truc comme ça il me semble moi je sais pas trop petit déjeuner il y a quelques années beaucoup de scrappeurs et scrappeuses réaliser des pages ça ne se fait plus voilà voilà merci beaucoup bisous moi j'en ai jamais fait et c'est pas ce qui m'attire le plus franchement alors les pages savez si vous utilisez la page 30 30 vous mettez une photo et après vous faites des petits dessins autour et après je sais que j'ai vu ça je crois à cultura vous avez des gros albums comme des gros classeurs 30 30 en fait et vous mettez et en fait ça vous fait comme un album photo mais très très grand donc c'est vrai qu'à la base ça c'était un du scrap ça se faisait beaucoup moi franchement je vais vous dire j'en ai jamais fait une de ma vie ça m'attire pas voilà donc après je sais pas je crois que je pense qu'il y en a qui le font encore mais moi personnellement j'ai jamais fait mais parce que voilà ça m'attire pas plus que ça parce qu'une fois qu'on a fait ça on le met où et puis même ça fait un gros gros truc photo pour voir 30 cm pour une petite photo avec des petits décors voilà bon après je suis là quand même son truc mais moi ça m'a jamais trop attiré muriel des bonssoirs j'en profite pour t'expliquer pourquoi pourquoi je ne t'ai pas répondu je crois tu m'a envoyé un message mais j'ai un problème de téléphone je suis débutant dans le scrap voilà ma question comment trouver une personne toute simple débutante faire un échange de découpes alors ça je l'ai dit je sais pas si c'est toi qui m'a envoyé dernièrement un message que je t'ai répondu aujourd'hui donc si vous voulez des découpes en fait ou quelque chose il ya des groupes facebook qui existent ou même sur mon groupe facebook vous avez le droit de faire des échanges ben vous faites des échanges en fait de découpes tout simplement après si toi tu as pas de machine de découpe que tu peux pas en échanger des découpes tu proposes genre vous proposer des tamponnages contre des découpes à quelqu'un il ya des pleins de groupes comme ça en fait qui se font sur les échanges de scrap et comme ça moi tu pourrais te faire un petit échange de deux découpes voilà je sais pas si c'est à toi que j'ai répondu tout à l'heure justement que je t'ai fait un vocal sur messenger j'avais la flemme d'écrire je me suis dit c'est plus simple de faire blablabla que de taper quoi mais sinon voilà aller sur il ya plein 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 de groupes facebook sur facebook d'échanges et comme ça au pire c'est toi tu as pas de machine tu proposes des tamponnages contre des contre des découpes nono soleil bonjour ça fait combien d'années que tu scrap je l'ai déjà dit je suis débutante et j'aime bien tes créations merci beaucoup je vais également chez action ça me va très bien on va toucher action de façon c'est le moins cher et franchement en ce moment ils sont des beaux papiers il ya de quoi faire quand franchement des jolies choses jacques pierrot bonjour très bonne idée je vous suis depuis mon début de scrap merci amitié merci beaucoup pdc roissy j'adore justement tout tout au tuto merci beaucoup laurence de l'angle coucou juste merci pour une vidéo et je vous regarde tous les jours merci beaucoup anne anne pas des questions juste merci pour cette vidéo je regarderai la vidéo réponse car cela peut être intéressant merci en dirant ou pas je sais pas chantal carpentier beau jour quel déclic vous a donné envie de vous lancer dans le scrap je l'ai dit tout à l'heure pensez vous faire un tuto pour créer des embellissements genre chaînette avec charme sur les tranches et albums alors oui c'est prévu parce que j'avais acheté le petit truc à l'action à la fois vous savez que la petite chaînette et tout ça qui est en promo donc ouais pourquoi pas mais il faut juste que je trouve le temps parce que c'est vrai que j'essaie de faire un truc scrap après je me dis il faut que je fasse mais oui c'est prévu je me détends j'ai pris un autre café là mais mon fond d'autres merci beaucoup pour vos tutos expliqué chantal proche de nantes bise chantal morissette soldan bonjour tout d'abord merci pour tous ces tutos et justement que fais tu de toutes ces créations je l'ai dit tout à l'heure pour l'instant sont mises de côté en plus c'est vrai que vous savez quoi depuis quatre ans je scrap je crois qu'en tout et pour tout j'ai dû faire deux ou trois cartes pour un anniversaire non mais c'est fou hein c'est même des fois l'autre fois cet anniversaire à mon copain j'ai dit Elia fait une carte moi j'ai pas eu le temps parce que il y avait le boulot et Elia fait acheter une carte quoi j'ai fait des cartes et tout on lui a lui acheté une carte déjà toute prête quoi non mais pour vous dire bonjour Betty tout simplement merci pour tes vidéos merci mia mousse alors c'est elle coucou Betty une petite question j'aimerais voir des idées alors j'aimerais voir des idées pour faire des modèles de cartes mais ce n'est pas le nom où aller Pinterest ou google vous allez sur google vous marquez idées cartes scrapbooking le mieux franchement quand vous n'avez pas d'idées je vous l'ai déjà expliqué vous faites des sketchs vous tapez sketch scrapbooking et après vous vous aidez des sketchs justement pour faire des cartes et ça c'est juste top franchement c'est il n'y a pas mieux alors Agnès choulé choulé peut-être choulaise bonjour tout d'abord meilleurs voeux à toute ta famille et merci pour toutes ces vidéos très claires comment a débuté le scrap pour toi je l'ai déjà dit as tu déjà fait ou participé à des ateliers non jamais il y en a un qui n'est pas très loin de chez moi que je connais en plus la personne qui s'en occupe on se croit souvent à nos et à action et ben du coup moi ça correspond pas avec mes horaires de travail et du coup je n'ai pas le temps d'y aller quoi tout simplement donc non je n'ai jamais participé à des ateliers pourtant j'aimerais bien mais du coup non ça correspond pas j'ai pas le temps j'ai une personne déjà qui habite pas très loin de chez moi mais qu'on se voit il aimerait qu'on fasse des choses et tout la dernière fois elle est venue au magasin et ben du coup vous vous reconnaissez mais moi le problème c'est que derrière l'écran ben je vous je vous remets pas en fait puisque déjà je suis pas visuélomiste et j'aimerais bien la voir c'est vrai que je lui dis ça pourrait être sympa puis en plus enfin j'ai deux trois personnes qui sont de vers chez moi donc c'est cool mais encore j'aurai un week-end samedi dimanche je peux me consacrer un petit peu mais là du coup j'ai jamais le temps en fait j'ai jamais le temps pour moi c'est pour ça que rien que le fait de pouvoir aller vous savez depuis quand j'avais pas été au coiffeur vous allez halluciner depuis le mois de juin il me semblait bien aussi je me disais faut que j'y aille et tout ça fait un moment et je croyais y être allé en septembre je croyais avoir vu ma coiffeuse en septembre elle me dit mais non mais tiens je crois que c'est au mois de juin et oui et juin après je te verrai en septembre après ben il y a eu le confinement après ben moi noël nanana et vous voyez pime et vous croyez que quand même pour vous dire que c'est un truc de dingue alors à tête déjà je vous raconte ma vie en même temps en fait pas en même temps c'est ça la FAQ que fais tu de toutes ces créations j'ai déjà répondu merci pour tes futures réponses bisous bisous à toi Marielle chat bonsoir j'adore tes tutos et je te suis pas depuis très longtemps je suis très fan de ce que tu fais merci beaucoup depuis combien de temps du scrap je l'ai déjà dit et qui t'a donné l'envie donc c'est juste une personne que je connais même pas sur un sur facebook qui m'a donné l'envie ou achetez tu les lames tomasico donc pareil soit vous les trouvez les lames je vous ai parlé du masico mais les lames c'est pareil c'est craftelier ou la fourmi créative ou amazon etc de toute façon vous marquez l'âme masico de we are memory keeper comme ça et puis vous les trouverez quelles sont tes dites de scrap préférées je sais pas c'est quoi quelles sont tes dites je vois pas tout c'est quoi je suis désolé je t'es dites de scrap préférées les personnes et je vois pas désolé si tu peux me redonner la question en commentaire s'il te plaît géraldine poreto je te souhaite une très bonne année 2021 merci pour toutes tes vidéos tu aimes les chevaux je crois plein de gros bisous alors moi j'adore les chevaux mais en fait c'est il ya qui fait de l'équitation depuis la rentrée donc les photos que vous voyez passer de temps en temps c'est les vides les photos de les chevaux du club je n'ai pas de chevaux il ya une personne l'autre fois qui m'a marqué c'est les tiens j'ai rigolé mais bon non j'ai pas de chevaux moi mais voilà c'est ceux du centre équestre en fait et du coup des fois je prends des petites photos comme ça et je vous les envoie france renault coucou bétis ça fait pas mal de temps que je te suis depuis combien de temps as-tu ta chaîne de scrap je crois que ça fait 4 ans il me semble que ça fait 4 ans c'était en septembre il me semble et aussi que fais tu de tes albums je l'ai dit tout à l'heure en gardes-tu pour toi pour y mettre des photos merci à toi d'être toujours souriante merci beaucoup par il faut c'est quand même toujours vous raconte ma vie c'est comme l'autre fois quand je fais la vidéo que je vous ai dit ouais la chaîne dans la manger le carnappé et elle m'a dit ouais t'as pas l'air très stressé mais en même temps je suis rentrée j'ouvre à la porte alors j'avais la machine à café au boulot qui ne marchait pas donc c'est vrai que moi je suis pas une accro café mais presque donc du coup depuis 5 heures du matin que j'étais debout parce que j'étais du matin quand vous rentrez et que vous voyez le carnage que je vous ai montré comment vous dire ben là j'ai ouvert la porte je l'ai vu la chaîne déjà était en soumission donc j'ai gueulé j'ai dit qu'est-ce t'as fait mais moi je suis pas pour taper les animaux moi j'ai pas un animal pour le taper et bon du coup je me suis dit allez je vais boire un café et je laisse tomber quoi après voilà c'est fait je vais pas ouais c'est fait quoi je qu'est ce que je voulais choisir de plus toute façon il y en a qui auraient tapé le chien qui vont le faire à casser tout ça réparera pas le canapé donc voilà c'est comme ça c'est elle ah bah tu es encore la même posture un autre enfant non mais je suis trop vieille les filles pour avoir un autre enfant c'est mort la machine elle est là je crois que c'est cassé ça veut plus ça veut plus ça veut plus france gervais ben pour moi tu as répondu j'ai tombé perso merci bisous 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 cendrine manger alors c'est ma petite dory avec qui j'ai fait l'échange calendrier de l'avant à noël pour celles qui s'en souvient super idée bêtis en attendant un live live j'aimerais bien faire un mais il faudrait que je vois pareil quand est-ce qu'on a le temps d'en faire un parce que les lives généralement ça dure très longtemps quels sont tes défauts et qualités que tu as tu en as c'est sûr vu le temps que tu nous consacres de toute façon c'est obligé de mettre des questions à la con mes défauts et mes qualités des fois j'en ai plein je râle je suis une stressée de la vie je suis stressée pour rien jeu bordélique très bordélique des défauts j'en ai plein ouais j'en ai plein après qualité j'en ai sûrement aussi mais je suis pas quelqu'un qui arrive à se vendre en fait qualité par contre quand j'aime je donne énormément je donne beaucoup je donne beaucoup de mon temps je pourrais donner ma chemise même si voilà mais je suis très très généreuse comme fille et des fois c'est pas très très bon mais après oui j'en ai mais en vrai je pourrais pas vendre comme ça si tu pouvais changer une chose dans ta vie ce serait quoi oula avec des scies en coupe du bois comme on dit le problème c'est que moi je changerais tellement de choses mais tellement de choses beaucoup trop de choses en fait déjà quand j'étais à toulouse je pense que je serais resté à toulouse je serais pas revenu dans ma région où je suis aujourd'hui après ouais il ya plein de choses que j'aurais fait différemment mais après là ça rentre dans la vie personnelle donc voilà je vais le garder pour moi mais il ya plein 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 de choses que j'aurais pas fait pareil déjà les études j'aurais continué dans le droit et aujourd'hui je serais avocate et pas là bas dans le froid en train de couper du fromage mais bon c'est comme ça la chose que tu voudrais bien faire et que tu n'as pas pu faire sans parler politique quel gros changement tu ferais si tu pouvais dans la vie des citoyens oulala mais toi tu m'as bombardé notre car la chose que j'aimerais bien faire et que je n'ai pas pu faire peut-être plus de voyage je n'ai pas j'ai pas beaucoup voyagé et puis je sais pas il ya tellement de choses que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire après il est pas trop tard et dans la vie citoyenne ce que je ferais je sais pas j'aime aider les gens mais il ya des choses en fait qui me qui m'aurait pile comme comme les choses des restos du coeur etc il ya des choses que je vois et je connais plein de personnes qui sont restos du coeur dont ma grammaire qui en a fait partie etc et que voilà ça me ça m'écœure de qu'on on est des gens mais que voilà au final c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent parce que ça leur va pas ce qu'on leur donne donc dans la vie citoyenne en fait il ya plein de choses que j'aiderai mais même pas ça moi franchement je pense que j'aiderai plus c'est con à dire mais voilà allez comme a fait ma collègue de boulot travailler à la spa ou travailler pour les animaux justement qu'ils soient abandonnés ou battus voilà j'en deviens en fait les gens ils me sortent tellement la plupart ils sont tellement méchants et tout que voilà je sais je sais bête en ce que je dis peut-être que vous allez mal le prendre mais c'est vrai que ce matin je vais mettre de l'essence les gens ils sont complètement tarés parce que j'ai j'avance pas assez vite quoi enfin voilà du coup l'année nette ben j'ai pris mon temps de ranger ma carte bleue j'ai pris le temps de mettre la clé dans mon contact et à s'exciter ben voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise donc moi les gens voilà ça et puis bon quand on veut leur donner des choses ben ça va jamais donc du coup voilà donc je sais pas il y en a peut-être d'autres qui me viendront tiens quel poids à quelle taille et poids tu fais tout menu je fais un mètre 66 à peu près dans les 50 kg voilà des fois je monte à 51 52 des fois je fais ça à 48 suivant le boulot comment il est des fois actif qu'on n'a pas le temps de trop manger tout ça voilà voilà un quoi que tu avais je t'avais vu en robe dans une voiture tu étais superbe merci alors sabine gorlier moi aussi pas de questions juste merci merci à toi livia laroussari que fais tu de toutes tes créations je l'ai déjà dit est-ce que tu en vends je l'ai déjà dit pourras-tu faire une ou des vidéos sur tes créations la création de calendrier de bureaux de sacs ou un carnet pourquoi pas continue à partager avec nous merci à toi j'ai pensé un truc avec un carnet il y a pas longtemps mais bon c'est vrai qu'il y en a plein qui l'ont fait donc mais bon après même s'il y en a qui le font pourquoi pas le faire à ma sauce aussi à moi bonjour betty deviens ta passion pour le scrap ben en fait c'est venu comme je vous dis tout seul et après c'est devenu une passion quoi serais-tu intéressé pour étendre t'étendre au mix bisous ben comme je l'ai déjà dit tout à l'heure pour le mix média etc là passons en bas je pense qu'on va retomber sur les mêmes questions christine bouchard bonjour meilleur vœu pour cette nouvelle année merci pour le partage d'explications gentillesse et bienveillance je scrap depuis peu je suis inscrite sur ta chaîne depuis deux ou trois mois mais de temps en temps mais le temps me manque comment faites-vous pour tout gérer et trouver du temps pour scraper des fois je me demande mais des fois aussi franchement genre le dimanche je suis lessivée je suis cuite mais il n'y a pas longtemps il y a trois semaines de ça il y a fallu chercher des vitamines et tout ça à la pharmacie je ne tenais plus de vous quoi j'avais je pense en trop plein de pour y voulait plus marlène fraisette elle me fait juste un petit coucou catherine le coucou comment fait-on pour un vous envoyer photo alors les photos si vous voulez m'envoyer vos créations etc soit vous les envoyer par messenger sur msn soit vous les envoyer par mail lola l o l a a 19 19 arrobas gmail.com et puis voilà mais je crois que je t'ai répondu c'est à voter bonjour métier avant tout merci de prendre de ton temps pour ces tutos sont très bien d'expliquer très intéressante mais question tu en offres certainement mais sinon que fais tu de ben non je d'offre même pas j'ai je garde tout en fait je crois comme d'où depuis mon premier truc j'ai j'ai tout avant de faire un album si tu avances les photos que tu vas mettre à l'intérieur non du tout du tout du tout parce que en fait quand je fais les albums c'est pas forcément pour moi c'est pour faire des tutos donc je n'ai pas des photos qui sont sorties et c'est le seul album que j'avais fait c'était pour élire donc c'est avec le truc que je vous ai montré il ya deux jours sur c'était avec l'icorne elle devait faire un voyage scolaire et ils sont partis en voyage scolaire avec ça fait balle au bras de tenir le téléphone ils sont partis en voyage scolaire avec un alors c'est trop marrant parce que vous savez les appareils photo jetables donc eux ils sont habitués les gamins au numérique alors déjà il n'y avait pas le tactile il n'y avait pas l'écran et tout j'étais là alors déjà il y avait je lui explique comment ça fonctionne les photos qu'il fallait bien viser dans le petit trou appuyer puis après faut il faut faire la molette alors moi il m'a tué moi franchement il m'a tué deux genre les petits et donc du coup je lui avais fait un petit album et j'ai dit bah quand tu reviendras on va faire développer les photos d'ailleurs ça m'a coûté une blinde pour cinq photos parce qu'il s'était un appareil j'ai pris le mac je croyais 50 photos il y avait cinq de réussite tellement que ils ne sont pas arrivés mais tous les gosses et pareil et j'ai payé je crois 13 euros un truc comme ça pour faire développer cinq photos quoi j'ai dit mais avant c'était pas aussi cher quoi c'est pas possible quand on faisait développer les photos donc du coup j'avais fait plein de pages donc j'avais prévu pour une quarantaine de photos et tout bon à la 6 voilà donc c'était le seul que j'ai prévu et au final mais moi vous avez même fait rire parce qu'ils sont tellement habitués les gosses aux tactiles et au final voilà ben bon ça m'est une petite anecdote au passage corinne 4 coucou je scrappe depuis quelques mois et vous me donnez j'aime bien les petits tu aussi des idées tous les jours c'est un bonheur j'attends votre tuto chaque jour merci merci pour ce partage merci beaucoup à toi vous travaillez vous travaillez vous avez une famille vous prenez le temps de partager du tuto avec nous j'ai une question comment faites-vous avec tous les blocs alors en fait j'ai j'ai tous les blocs en fait ils sont calés comme ça mais j'en ai ici j'en ai là et j'en ai là bas tellement que j'en ai en fait c'est un truc de dingue mais je sais ce que j'ai ce que j'ai dit ce que j'ai dit à mon copain il me dit ouais mais en fait c'est quoi mais du peut-être du premier album action que j'ai acheté qui est là je sais que j'ai à peu près un truc qui est comme ça etc etc c'est assez bizarre vous nous faites un tuto et après que deviennent toutes vos créations je l'ai déjà dit et les blocs utilisés les blocs utilisés sont toujours là et en fait à part quand j'ai vraiment tout fini je le jette sinon je les range avec leur découpe découpé à l'intérieur je scrappe dès que je le peux mais il y a certaines semaines je ne peux pas comme je souhaiterais ben moi c'est pareil j'essaye mais et là cela me manque pareil pareil je les sentis c'est quand l'autre fois j'ai pas pu scrapper pendant trois quatre jours parce que je te voir les horaires de boulot etc etc et limite j'étais comme ça ça manque bonjour et si je t'ai déjà posé en chantage entier mais mais j'en ai une autre j'ai commencé à faire des découpes de dyes pour te les offrir votre agence d'yes mais comment faire parvenir chantal la fameuse chantal ou rappeler de ce colis alors chantal je m'a fait un colis de fou voilà je t'ai déjà posé de question et j'ai commencé à faire des découpes de dyes j'avais un carton plein si vous avez vu la vidéo chantal a m'a fait un colis de dingue c'est la première fois de ma vie que je fais une ouverture de colis qui dure plus d'une heure de vidéo c'est un truc de folie elle m'a gâté de fou quoi Myriam laurent tu trouves toujours des idées de suite non du tout rien des fois où ça va venir et il ya des fois où ou alors j'ai l'idée aussi mais quand dès que je la pose ça va pas ça me plaît pas et c'est mais non pas pas tout de suite c'est elle tu as quel âge moi j'en ai 55 donc moi j'en ai 38 voilà pourquoi je ne veux pas un deuxième enfant ça y est ça commence à faire beaucoup là jeanne-marie baisse bonjour betty je voulais te dire combien tu me combles avec tes tutos mais c'est vous qui me combler vous pouvez même pas imaginer à quel point j'ai un esprit créatif mais je me suis mis au scrabouki très récemment suite à une difficile épreuve au mois d'octobre le scrabouking est pour moi une sorte de thérapie moi aussi je vous l'ai toujours dit merci pour le partage de tes tutos j'apprécie beaucoup ta façon d'expliquer merci j'adore ta simplicité ta bonne humeur ton humour voilà betty je tenais à te faire part de tout cela pour l'instant je n'ai pas de question particulière prends soin de toi reste comme tu es bisous merci beaucoup monique maurice coucou et bien je vous demande seulement l'âge de votre adorable fille qui a déjà le virus du scrap voilà on se voit à l'hieruse de la console un fortnight elle passe à vie dessus j'ai du mal à la faire découler quoi du coup les tutos à quatre mains c'est compliqué en ce moment je suis désolée eh bien elle va voir excusez moi elle va avoir 11 ans le 22 février donc elle en a 10 là je vais prendre une claque 11 ans quoi à la rentrée rentre au collège ouais ça ça fait bizarre d'o métis bonjour betty je voudrais envoyer un courrier voilà comment puis faire ne change pas car pour moi tu es super cet après midi je fais le dernier petit album rose où il ya beaucoup de demi page j'aime beaucoup beaucoup je crois que la couverture de il ya une fleur voilà betty trop contente pour toi j'attends ce petit rendez-vous avec impatience à bientôt merci pour ces beaux moments sachant que tu travailles merci à vous la team franchement c'est vous que je dois remercier béatrice doué bonjour betty je voudrais savoir si tu as d'autres loisirs créatifs et quels dons tu aimerais avoir alors loisirs créatifs non comme j'ai dit alors alors j'aimerais savoir dessiner je suis une je vous raconte une autre anecdote au point de l'année je suis une brêle en dessin mais complètement une fois la petite elle était petite quoi elle voulait dessine des mots alors moi je prends c'était une vous savez les tablettes qui s'effacent là donc moi je lui dessine je lui dessine des mots je vais vous montrer donc je suis vraiment nulle en dessin tac voilà donc moi je lui dessine à nemo elle n'a même ou à pleurer et je l'ai fait pleurer ma fille j'ai fait pleurer ma fille parce que amener à nemo et j'ai même avant elle s'est pas dessiné nemo je ne sais pas faire à part donc je vais rajouter un petit truc comme ça je vais rajouter des petites écailles comme ça voyez le truc enfin quoi voilà et bien la fille a pleuré de tout son corps elle en pouvait plus parce qu'elle voulait nemo donc le dessin j'aurais bien aimé j'ai fait pleurer ma gosse et à le chant peut-être mais après bon j'ai pas de dons j'ai pas de dons j'en ai aucun Julien jamais comment fais-tu tes créations que tu ne montres pas sur youtube coucou fais-tu des créations que tu ne montres pas sur youtube et fais-tu des pages 30 30 donc non j'ai répondu tout à l'heure les pages 30 30 j'en fais pas et des créations oui j'en fais quelques unes hors caméra qu'après que j'ai ici Roland Claudine coucou Betty tous mes voeux pour toi ta petite princesse qui grandit mes questions rejoignent souvent les autres sur le scrap pour le reste tu as ta vie privée qu'il nous faut respecter je te suis régulièrement il te laisse parfois un petit comme le dernier roman tout faux livre reste comme tu es en tout cas je te dis bravo pour ton courage et ta force de caractère donne ta vie en même temps j'ai tellement une vie dure qu'on est obligé à un moment donné de voilà que tu n'as pas un endroit plus seul non alors tu as l'air d'avoir toujours froid tu n'as pas un endroit plus chauffé où tu pourrais t'installer le temps de tes vidéos non je suis dans une chambre j'ai le chauffage et tout c'est juste qu'à chaque fois que vous me voyez soit je rends du boulot et je vous dis moi l'hiver quand il fait moins 5 dehors moi dans le magasin il doit faire 2 quoi dans mes frigos il fait 2 enfin voilà j'ai donc du coup j'ai froid et j'arrive des fois il ya des moments où j'arrive pas du tout à me réchauffer c'est un truc de dingue Isabelle m coucou quelques questions quelle est la marque de tomasico table de pliage donc je l'ai répondu tout à l'heure tu l'as acheté où tu l'as acheté et quelle dimension fait elle la dimension elle fait 30 ça va jusqu'à 31 voilà ça va jusqu'à 31 à part chez action achète tout au matériel donc moi je les achète sur des sites quand je vois que les prix sont attractifs sinon chez noz voilà j'ai la love to craft de chez action mais les gros dies avec lesquels tu as fait les vidéos ne passe pas trop grand une astuce peut-être pour y arriver quand même mon avis ça passe pas ça passe pas donc j'aurais pas d'autres astuces pour à part te dire qu'il faut acheter une une machine plus grande mais bon c'est bizarre que action sort une machine avec des gros dies et que les gros dies ils passent pas dedans enfin voilà pour moi c'est pas logique fais tu toi même tes formes de découpe ou les achètes tu toutes faites mes découpes j'ai fait avec soit avec médailles ou soit la plupart que j'ai en découpe c'est qu'on me les a offert en fait j'ai plein d'autres questions mais elles sont déjà posées donc voilà mes réponses voilà voilà en attendant bon courage et à bientôt alors coucou moi j'aime bien alors on est assis wall de sylviane coucou moi j'aime bien tes vidéos tu nous montres toujours des réalisations dis moi que fais tu de toutes les réalisations j'ai déjà dit tout à l'heure on va maintenant je fais en fonction des besoins car trop débordé bisous scrap bisous lilac and lavender 24 coucou je viens te présenter tous mes voeux pour cette nouvelle année te féliciter pour ta chaîne qui ne cesse de grandir avec de plus en plus d'abonnés un grand bravo à toi et merci pour tout ce que tu nous apportes quels sont pour toi les indispensables en scrap qui méritent un véritable investissement franchement un massico le massico franchement pour ça ça coûte que il coûte que 20 balles un il coûte que 20 euros c'est vraiment pas cher mais voilà franchement un investissement déjà un massico qui coupe droit et après ouais une machine de découpe pour pouvoir avoir des découpes mais vraiment moi je pense que l'investissement le qu'il faut c'est vraiment le massico après si on n'a pas de découpe franchement on peut faire du scrap quand on peut faire des choses on peut faire voilà mais moi pour moi c'est vraiment le massico est-ce que tu vas ou alors est-ce que tu vas ou va réaliser des créations en cartonnage type boîte etc donc j'ai fait des petites boîtes mais pas un cartonnage pour l'instant c'est pas prévu ouais pour l'instant c'est pas prévu quel bilan quel bilan ferais-tu de cette année 2020 au niveau de ton activité scrap et de ta chaîne alors 2020 j'ai eu un petit coup comme vous avez vu où il y a pendant 3-4 mois j'ai été absente justement pour plein plein de raisons donc voilà le bilan du coup j'ai pas trop trop avancé mais voilà je pense que je me suis bien rattrapé là en 2020 j'ai atteint les 10 000 abonnés un truc que j'aurais jamais cru de ma vie quand j'ai commencé ma chaîne déjà je me suis dit pour moi c'était voilà comme ça et je me suis dit si j'ai 100 abonnés ça serait trop bien quoi même pas je m'attendais à avoir 1000 abonnés un jour et là 10 000 franchement ouais ça fait super plaisir c'est un truc de dingue voilà donc au jour d'aujourd'hui ouais du bonheur quoi toujours merci d'avance pour ta réponse très comme tu es tu es parfaite je suis pas parfaite mais merci beaucoup alors la dernière une heure quand même alors Yveline de mai on a fait les 85 bonjour je trouve cela super de mieux se connaître en premier ne change pas reste simple comme tu es personnellement j'aime beaucoup ce que tu fais tu expliques très bien avec des produits que tout le monde peut avoir alors oui j'essaye donc dernièrement donc là bon vu que l'on a bientôt fini ça j'essaye de faire avec beaucoup de produits actions etc mais dernièrement c'est vrai que dans mes commentaires il y a plusieurs personnes qui m'ont dit moi j'ai pas genre on va prendre le premier bloc que j'ai là genre moi voilà je vais faire un album avec ça on va me dire la dernière fois on m'a dit oui bah du coup je vais pas le faire parce que j'ai pas le même papier mais en fait si vous avez pas le même papier c'est vous pouvez faire l'album mais avec cet album là c'est pas parce que vous avez pas ces papiers là que vous pouvez pas utiliser ces papiers là ou j'en sais rien moi autre chose donc c'est vrai que j'essaye de faire avec des choses que tout le monde a mais après si vous avez pas le papier exactement que j'ai après on utilise d'autres d'autres papiers qu'on peut avoir voilà à la maison quoi vous êtes pas obligé d'utiliser exactement le même papier et c'est vrai j'ai beaucoup de petits commentaires comme ça ce dernier temps j'ai dit mais pourquoi je vous le marque mais tu peux utiliser en fait d'autres blocs de papier ça donnera un autre style justement et que ça fera pas exactement la même chose que moi et ça peut être aussi bien donc quel métier aurais-tu quel métier aurais-tu aimé faire ? alors moi en fait je voulais donc après je suis partie dans le droit pour faire avocate mais sinon je voulais faire mettre au chien dans l'armée mais dans l'armée de l'air sauter en parachute avec mon chien enfin bon bref donc moi je voulais rentrer dans l'armée du coup j'avais fait un bac facile enfin un bac facile j'ai fait un cursus scolaire qui était assez simple pour moi donc j'ai fait un bac pro de comptabilité comme ça voilà j'avais mon bac et en fait mon but c'était de monter à Saint-Cyr pour faire l'école des sous-officiers etc et puis après partir dans l'armée de l'air pour faire mettre au chien c'est vraiment un métier que j'aurais aimé faire et qu'aujourd'hui bah à l'âge que j'ai je serais à la retraite quoi et j'aurais été ouais vraiment c'est vraiment un métier que j'aurais vraiment aimé faire beaucoup beaucoup aller secourir les gens quand il y a dans d'autres pays quand il y a des tremblements de terre etc etc mais voilà il y a un couac où j'ai pas pu y rentrer parce qu'en fait enfin je sais pas si ça fonctionne comme ça encore aujourd'hui mais à l'époque donc j'avais fait tous mes dossiers pour entrer dans l'armée mais l'armée de l'air en fait il faut que vos deux parents enfin moi à l'époque il fallait que mes deux parents soient nationalisés français et donc du coup vu que mon papa est portugais en fait et qu'a pas voulu se nationaliser français donc du coup je n'ai pas pu rentrer dans l'armée de l'air voilà c'est comme ça quand tu étais petite étais-tu Manuel ? Manuel bah ouais je suis d'origine portugaise non je déconne ouais ma mère nous a toujours fait plein de trucs et ma mère déjà elle peint elle dessine, elle par contre elle dessine super bien enfin voilà elle fait des trucs de fou moi j'ai pas eu son don et donc du coup elle nous faisait faire plein de trucs même elle nous faisait faire la cuisine, des gâteaux moi j'ai cuisiné vachement tôt hein chez moi à 14 ans je faisais déjà la cuisine voilà quand mes parents ils bossaient quand ils rentraient voilà donc du coup Manuel par rapport à la cuisine et après Manuel parce que elle nous faisait faire plein de toujours plein de petites bricoles etc donc ouais j'ai toujours été dans le et moi je trouve même ça la petite j'ai toujours essayé que quand elle était petite je faisais pas le scrap et tout mais je vais toujours acheter des trucs manuels parce que voilà je pense que pour l'équilibre aussi c'est bien de travailler le manuel bon maintenant elle travaille la switch mais bon et j'essaye quand même de temps en temps qu'elle fasse quand même des trucs manuels encore que veut dire assime excuse moi pour l'orthographe de ce nom que veut dire assime je te fais des gros bisous c'est un admin c'est admin vous dites cela au début quand vous dites bonjour j'espère que je ne vous ennuie pas et cette question je vous embrasse c'est admin c'est admin c'est admin vous dites cela au début quand vous dites bonjour non je dis bonjour la team la team t-e-a-m en fait la team c'est un c'est un groupe mais c'est en anglais en fait c'est un groupe mais c'est le mot il est en anglais donc ouais c'est ça c'est la team la sim non j'avais pas compris c'est quoi ça non la team donc en fait moi je pars du principe voilà on est une team on a un groupe où vous êtes avec moi ou voilà grâce à vous j'évolue tous les jours grâce à vous j'ai le sourire tous les jours quand vous m'encouragez quand vous me dites que c'est chouette quand vous me dites que c'est pas chouette aussi parce que il y en a qui râlent pour les commentaires mais moi les commentaires si vous me dites moi j'aurais mis ça comme ça ou moi ou alors Betty t'aurais dû faire ça moi je me dis bah oui non mais des fois je me dis mais oui mais c'est vrai en plus pourquoi j'ai pas fait comme ça et voilà moi c'est un échange moi je suis pas pour qu'on me dise toujours ouais c'est beau c'est beau il y en a des fois qui me disent mais moi j'aime pas parce que voilà Dida et ben voilà mon c'est fait exprès voilà moi je suis là pour les échanges donc je suis là pour que vous me dites vous j'aime j'aime pas voilà quoi après c'est ça s'appelle un échange on peut pas toujours être d'accord comme on disait tout à l'heure les goûts et les couleurs ça se discute pas parce que imaginez si on y met tous la même chose ou enfin voilà ça serait ça serait pas vivable quoi ben voilà voilà j'ai répondu aux 85 commentaires et questions en tout cas merci beaucoup les commentaires ils étaient super mignons super gentils j'espère que vous avez préparé un petit café ou un truc comme ça pour regarder cette vidéo parce que 1h10 de blabla voilà en tout cas là il faut que j'aille boire un coup parce que j'ai la gorge à sécher voilà et ben écoutez la team en tout cas ben j'ai été contente de répondre à vos questions j'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi voilà rien de foufou de toute façon je suis quelqu'un de simple quelqu'un qui se prend pas la tête voilà et ça changera pas de même moi je vous le dis tout de suite c'est pas parce que j'ai dit miller brunet ou quoi que je vais prendre un melon comme certains peuvent le faire ou l'avoir ou j'en connais plein qui ne l'ont pas non plus et qui sont comme moi et qui sont juste top voilà voilà et bien sur cela team je vous embrasse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ben scrapez bien restez surtout comme vous êtes profitez lâchez-vous aussi éclatez-vous voilà mais surtout protégez-vous alors maintenant je sais plus s'il faut se protéger des abrutis ou s'il faut se protéger du virus parce que là franchement je sais plus c'est mon point de vue mais voilà je sais pas bon allez sur cela team bisous bisous